Bonjour à toutes et à tous sur votre chaîne astucesetrucs.fr Nous allons résoudre aujourd'hui ce jeu pour l'occasion d'Halloween puisque nous en sommes à une semaine à peu près. Nous arrivons lorsque nous lançons le jeu sur cette salle où nous avons des cadres de couleurs accrochés au mur, une porte avec quatre codes et puis des ossements. Et on aperçoit au niveau de la main là comme un parchemin. Donc bien sûr on va le prendre. Voilà. Je dézoome. Je vais regarder de suite ce qu'il y a dessus en le déroulant. Et là je m'aperçois que j'ai un certain nombre de petites têtes de couleurs. Cinq rouges, trois jaunes, quatre bleus, six vertes avec en tête de colonne deux petits os croisés. C'est marrant mais ça rappelle le symbole de multiplication ça. Donc on va retenir ça. Cinq rouges, trois jaunes, quatre bleus et six verts. Je dézoome. En plus ces couleurs font penser à celles qui sont au mur ici. Alors, on va de suite regarder un petit peu ce qu'on peut trouver comme autre indice. On va commencer par exemple avec ce cadre là. Et je vois que ce squelette, cette tête là, ce crâne a deux formes bien rondes dans les orbites. Donc je vais appuyer dessus. Voilà, je vais ouvrir les yeux et ça va me révéler un chiffre. Quatre. Donc si vous vous souvenez bien, nous avions sous le symbole multiplié formé par les deux petits os, cinq petites têtes rouges. Donc, cinq fois quatre égale vingt. Vingt est un morceau de notre code. Je dézoome et on va faire pareil avec le jaune. Bien là, je vais toucher les mèches de cheveux de part et d'autre. Puis, le chiffre cinq apparaît. Donc, cinq. Tout à l'heure, sur le parchemin, nous avions trois jaunes. Cinq fois trois, quinze. Donc, nous avons vingt, quinze qui formeront notre code. Au niveau du bleu, je lui chatouille un peu le menton. Voilà. Et là, j'ai le chiffre six. Et sur le parchemin, j'avais quatre bleus. Quatre fois six, vingt-quatre. Donc, on se retrouve avec vingt, quinze, vingt-quatre. Et puis, le vert. Là, je vais tirer sur son bandana. Et je vois le trois apparaître. Et sur le parchemin, il y avait six verts. Six fois trois, dix-huit. Et bien, quand je m'approche de cette porte, le résultat de ces quatre multiplications, il va falloir que je l'affiche ici, dans le bon ordre. Donc, nous avons vingt, quinze, vingt-quatre et dix-huit. Alors, après avoir cherché, le bon ordre est vingt-quatre, ici. Puis, vingt. Bon, là, c'est très rapide. Puis, dix-huit. Et enfin, quinze. Là, j'ai une porte qui s'ouvre. Et bien, je pénètre. Et je vois des squelettes debout. Et puis, je distingue au milieu, là, sur celui du fond, là, quelque chose dans ses mains. Donc, je vais aller voir de plus près ce que c'est. Je zoome et je vois que c'est un œil. Et bien, cet œil, nous allons le prendre. Et vous remarquez qu'il y a eu des déplacements de squelettes. Et seules certaines parties restent en surbrillance. Nous avons les quatre crânes, ainsi que quatre bras. Prenez un papier. Mettez en pause, s'il faut. Et notez la position de ces quatre crânes. De face. Vers la gauche, vers la droite. Arrière. Et puis, dans le bon ordre, toujours dans cet ordre, les dispositions des bras. Horizontal vers le bas, horizontal vers le haut, horizontal vers le haut et horizontal vers le bas. Pardon. Ça, ça nous servira plus tard dans le jeu. Donc, notez bien ces quatre crânes et ces quatre directions de bras. Faites une pause sur l'image. Notez ça sur un papier, c'est important pour la suite. Et puis là, je vais me diriger vers la droite. J'arrive dans cette salle. Alors, première chose, ici, on va zoomer. Ça ne nous sert pas encore. Mais on voit, ça, c'est un trou pour introduire une clé. Donc, eh bien, c'est cette clé que nous allons chercher tout au long du jeu. Et nous reviendrons ici, à la fin, pour ouvrir, donc, une porte qui est dissimulée dans ce mur, puisque j'ai un trou de serrure. Ici, j'ai un chat, donc je vais zoomer dessus. Et je me perçois qu'il a un poil de moustache qui est plus prononcé que les autres. Alors, je vais le prendre, ce poil de moustache. Voilà, ça ne lui plaît pas, c'est sûr. Je dézoome. Vous voyez, il est là, un poil de moustache, et puis l'œil que j'ai pris tout à l'heure. Et, à tout hasard, je vais quand même prendre aussi cette torche qui est là. Elle pourra nous servir. Je repars en arrière. Et ici, dans la partie noire, j'ai un passage, donc j'appuie dessus. Et je me retrouve dans une salle, où on aperçoit tout de suite au mur, quatre petites figures, qui ne sont pas, sans nous rappeler, les directions des bras que je vous ai demandé de noter tout à l'heure. Alors, on va zoomer dessus. Et puis, maintenant, on va orienter ces différents segments dans le bon sens, en les faisant correspondre avec ce qu'il y avait au niveau des squelettes tout à l'heure. Donc, le premier était comme ceci. Le deuxième était comme cela. Le troisième était dans le même sens. Quant au quatrième, c'était horizontal, puis vers le bas. Donc, nous y allons. Et là, vous voyez que les volets s'ouvrent. Il y a des chauves-souris qui passent par cette fenêtre à barreaux. Et j'ai un papier qui vient s'y déposer. Ce papier, déjà, je le prends. Je dézoome. Et je vois ici quatre citrouilles. Et puis, une porte avec un code. Donc, je zoome un peu, juste pour voir. Et je vois que ce code est en rapport avec des chauves-souris. Je dézoome. Pour trouver ce code, je vais m'approcher des citrouilles. Je vais prendre ce parchemin que j'ai trouvé, là, ce papier, qui vient d'arriver dans la fenêtre après les chauves-souris. Je le prends et je l'amène à peu près au milieu, là. Et voilà ce qui se passe. Cela éclaire nos citrouilles. Les chauves-souris viennent se poser dessus. Et là, de nouveau, notez la position des ailes des chauves-souris. Ici, on ne voit que l'aile par rapport à nous, bien sûr. L'aile droite, les deux, aucune. L'aile gauche, droite, deux, aucune, gauche. Maintenant que vous avez ces positions, eh bien, vous pouvez retourner à la porte. Donc, ici, nous avons dit droite. Il suffit d'appuyer dessus. Ici, les deux, c'est parfait. Aucune pour là. Et puis, la gauche. Donc, je vais afficher gauche. Voilà ce qui se passe. La porte s'ouvre, ce qui me permet d'entrer dans une nouvelle pièce. Où là, je vois quatre caronneaux mûrs. Un petit meuble avec une hache et puis une petite fiole. Un chaudron. Et puis, le restant d'un squelette, on va dire, avec un cœur qui bat. Je vais m'approcher dans un premier temps de ce petit meuble. Je vais prendre la hache tout de suite. Et puis, cette petite fiole, elle va m'être très, très utile. Et tout à l'heure, je vous ai demandé de noter la position des crânes que l'on a vus, savoir si on les voyait de face de côté ou quoi. Eh bien, c'est là que vous allez vous en servir pour ouvrir les tiroirs qui sont là. Et donc, nous avions en premier, le crâne de gauche était de face, comme ceci. Le deuxième était orienté vers la gauche. Donc, vous tournez. Celui-ci vers la droite. Et enfin, le dernier était en arrière. Eh bien, nous y allons. Ceux-ci déverrouillent mon tiroir. qui me permet de prendre un poisson. Eh oui, c'est comme ça. Un poisson qui est à l'intérieur. Je le referme, s'il veut bien. J'ouvre le deuxième. Il y a un couteau que je prends également. Je le ferme. Je dézoome. Maintenant, je vais m'occuper de ce chaudron. Alors, si on le regarde un petit peu, le chaudron, il ne demande qu'une chose, avoir un feu dessous. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, on a pris une torche allumée. Donc, ça va nous servir. Par contre, il nous faut du bois pour ça. Eh bien, pour avoir du bois, je vais zoomer ici. Je vais prendre ma hache. Et voilà. Ceux petits morceaux me suffisent. Je dézoome. Je m'approche du chaudron. J'ouvre mon inventaire. Et là, mes quatre morceaux de bois, je vais les prendre et les placer sous le chaudron, en guise de bûcher, on va dire. Et je vais pouvoir, après, allumer ce feu grâce à la torche que j'ai prise tout à l'heure. Voilà. Vous voyez ? Donc là, c'est bon. Je suis en préparation, maintenant, d'une potion qui va me permettre d'obtenir, en finalité, une clé. Voilà. Je vous ai tout dit, là. Alors, on va préparer tous les ingrédients. Pour ça, on va prendre le poisson. Puis, le couteau. Et on va couper la tête de ce poisson, que l'on va prendre, et refermer. Maintenant, nous allons mettre nos ingrédients à pain-rin dans ce chaudron. Alors, on va commencer avec ce qu'il y avait dans la fiole. Voilà. On va continuer avec la tête de poisson. Puis, après, on va placer la moustache. Après cela, l'œil que nous avons récupéré tout à l'heure sur les squelettes. Maintenant, notre potion est prête. Donc, on va en récupérer un petit peu dans cette fiole que nous avons vidée tout à l'heure. Vous voyez ? Elle va plonger pour ressortir. Et hop ! Elle est revenue dans notre inventaire. Je dézoome. Je zoome maintenant sur le cœur qui est là. Je vais prendre la potion. Verser de cette potion sur le cœur et attendre la réaction. Vous voyez ? Celui-ci est agité, rougit. Il explose. À l'intérieur, il y a une clé. Bien sûr que je prends. Je dézoome. Je dézoome encore. Puis, je vais vers la droite. encore vers la droite. Et là, mon trou de serrure, je m'en approche. Je prends la clé. Et la porte s'ouvre vers Halloween. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada